Musique J'ai découvert Hugo Pratt d'abord par son oeuvre graphique quand j'étais adolescent et puis j'ai eu à le rencontrer, j'ai préfacé l'un de ses albums, j'ai fait des émissions de radio et puis avec lui j'ai réalisé deux ouvrages, l'un qui raconte les mémoires de Corto-Maltese comme s'il avait réellement existé et nous avons fait ensuite un livre sur les femmes de Corto-Maltese, des personnages féminins dans les épisodes de Corto-Maltese. Quelques années après sa mort, j'avais en tête une idée d'exposition qui soit tout à fait autre chose que celle que l'on fait d'habitude où on montre des originaux, où on explique les origines d'un dessin ou autre et là je voulais aller sur ces pistes des origines d'une création mais en les mettant en regard d'un autre imaginaire que celui de la bande dessinée qui est un imaginaire des objets d'ethnographie, d'ethnologie, des objets de musée et il n'y a pas beaucoup d'endroits où ce projet est réalisable. C'est vraiment un travail très étonnant, c'est la première fois que je fais ça dans mon existence où une idée est réappropriée par un groupe qui développe ensuite par rapport aux scénographes qui ont été associés à l'expo, qui transmettent le boomerang aux scénographes, qui inventent autre chose par la lumière, par les vitrines et le résultat et que tout ce monde a contribué à quelque chose qui est quand même assez nouveau en tout cas c'est l'objectif que nous avons dans la scénographie non seulement de la bande dessinée mais aussi de l'ethnologie. Les grandes influences qui ont joué dans la création et dans l'imaginaire de Pratt la partie que j'appelle une culture d'Occident est celle de cette littérature d'aventure anglo-saxonne effectivement Jack London, Stevenson, James Oliver-Curwood et toute l'exposition est ponctuée de citations d'écrivains pour bien montrer le lien que Pratt avait avec la littérature en général et aussi avec la poésie en particulier. et de tous les genres littéraires, ce qu'on sait parfois peu c'est que Hugo considérait que la poésie lui suscitait par exemple des images dans la tête et lui qui était un homme d'images, il mettait la poésie au-dessus de tous les genres littéraires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501